Sha, intercepte. On tourne le filet. Sha remet devant. Oh, le disque. Dévie derrière. Et Dano. Et rondelle ouvert. David! Sur un filet ouvert. Paul Byron. C'est 1-0. Sha, excellent échec avant le début du match. Dirige une rondelle qui dévie sur Dano. Dano récupère la rondelle. Se retourne. Dirige une rondelle qui donne un retour de lancé. Byron y converge. Dépose dans une cage abandonnée. Deuxième aussi avec ce jeu de puissance. Là, c'est Alsner avec un tir. Et le retour et le but! Paul Byron! Le tir de Alsner rate la cible. Or cible le retour depuis l'arrière. La rampe derrière le filet de Gibson sera récupérée par Byron. Et c'est lui, Byron, qui a amorcé cette entrée de territoire. Pas surpris de voir le numéro 41 inscrire. Le premier but du Canadien. Shattenkirk. Là, c'est Lekonnen. Ah, le disque. Un tir. Le disque est dans les airs. Et on va revenir derrière. Petrie lance la rondelle qui va rater la cible. Shattenkirk pousse dans le coin. Drouin, là, en premier. Drouin, une passe. Byron, lance. Et go! Paul Byron! Ben, s'il y en a un qui connaît un bon départ cette saison, c'est Paul Byron. Il vient de marquer son troisième. Voilà une rondelle qui revient sur la rampe. Galchenyuk la reprend un peu difficilement. La passe précise. Weber se porte à l'attaque. Le tir est dans le tour et le but! Sergei Bobrovski, mais plutôt de créer un retour de lancée. Avec un tir bas. Sur la jambière extérieure de Bobrovski, c'est souvent encore mieux qu'une passe. avec Byron qui fonce au filet et bat la couverture défensive de David Savard. Le Canadien, cependant, a pris les devants. Un à zéro. Et voilà un autre deux contre un. Galchenyuk. C'est un de Byron et le but! Et voilà la différence avec Mardi. Mais on se fait prendre à contre-pied. Cette fois-ci, c'est Jason Demers. Le travail de Drouin, le repli défensif est en retard. La passe de Galchenyuk, elle, elle est parfaite. Et comme l'a souligné notre collègue, Benoît Abourinet. He's to line in. On sierve la rondelle. On remet en retrait pour Eichel. Eichel passe intercepté. Byron qui va accélérer. Pékin attirait également. Voici Byron. Byron la fin. Et goooool! Quelle fin! Merdeilleux! Paul Byron! Paul Byron, son sixième de la saison. Alors Jack Eichel, qui ne connaît pas une grande soirée, c'est lui qui va donner cette rondelle à Paul Byron qui va s'échapper. Sa rapidité, personne n'est en mesure de le rattraper. Regardez encore une fois, Eichel. Vraiment un oreiller de la percée d'Ardo Kéter. Et là, c'est Byron qui va pousser pour lui-même. Il va s'échapper. Byron, il lance. Et goooool! Paul Byron! Il est tellement explosif. Il peut même se permettre de ralentir à la toute fin, de regarder la situation. Son lancé est parfait, partie supérieure. Le gardien Morantik n'est plus rien. Quand Delarose cuit, ce sera Paul Byron. Byron qui pousse pour lui-même. Accélère! Oh, échappé! Byron la fin, il est là! Et goooool! Encore une fois, Paul Byron! Coup d'Eosport, point certes. Byron l'a! Et goooool! Tour du chapeau pour Paul Byron! Rendez-vous vendredi, 17h. Au 5 à 7. Il n'a pas manqué le spécial des fêtes du 5 à 7 de nos amis Frédéric et Yannick. Est-ce que ce sont eux qui ont fait la bouffe? Oh, Byron fait dévier! Final ouvert! Le tir et la but! Paul Byron! Bien sûr, on a souvent parlé des lacunes en défense chez le Canadien depuis le début de la saison. Là, tout s'est ouvert du côté des Canucks. Quel gros but important, c'est 5 à 3! Alors, les Canucks devant Henrik et belle réaction de Gallagher encore. Et Byron qui s'amène! Byron tient et le but! Vraiment, on persiste ici. Ce trio-là a pris les choses en main en troisième période, quand le Canadien était sur le point de laisser aller cette rencontre. et c'est 4 à 2! Au niveau des statistiques, c'est que Dano fait des tas de petites choses qui ne paraissent pas, mais qui sont très importantes. Oui, les détails! Schlemko! Oh, il avait aperçu! Il a tiré le but! Lorsque Paturity et Mayfield sont aux prises l'un avec l'autre, Lady ne peut couvrir l'enclave. Byron va déposer dans une cage abandonnée. Grace n'avait pas vraiment de dossier. Paturity est seul, cependant, et sera rejoint par deux joueurs, mais profite de la chute de son couvreur. Et voilà le tir qui est remplacé. File à ouvert et débit! Paul Byron porte la marque 2 à 1. Max Paturity, regardez bien la passe de Ben, le tir sur réception. Et oui, c'est Paturity qui fait dévier ce disque. Vers le devant du filet, il en récoltera une mention d'aide. Le tir de Yerjabek est hors cible. Paturity fait dévier pour Byron. Et Leconen, lui, est content. Il sait qu'il venait de rater une chance. Le Canadien reprend les devants. Dispute un bon match. Moreau à nouveau. Et finalement, c'est la longue passe à Gallagher qui permet la sortie de territoire. Et Gallagher, oh, qui s'avance, mais la rondelle a bondi par-dessus sa lame. Et là, une passe vers Plicanat. C'est le but! Paul Byron! Et c'est 2 à 1, Montréal. Ne reconnaît pas assez suffisamment rapidement la situation. Il doit marquer Paul Byron dans l'eau de l'enclave lorsqu'il ne le fait pas à l'embouchure du filet. Celui-ci redirige la rondelle. Et voilà, Mettey, maintenant, qui appuie l'attaque. Mais c'est pull-up qu'il intercepte jusqu'à ce que Drouin enlève le disque. Et c'est repris par Leconen. La passe devant le tir! ...prisoner les Highlanders dans leur territoire avec du travail incessant le long des rampes et derrière le filet. C'est ce qui arrive lorsque Leconen remet ce disque dans le haut de l'enclave. Les lacunes défensives des Highlanders. Mais regardez, prenez une image. Il y a les joueurs qui y sont tous. Il y en a même 4. Personne ne les récupère, ni la rondelle, ni Paul Byron. Nelson remet à Boychuk. Intervention de Byron, qui remet derrière le filet. On voit justement la douleur, là, pour Drouin. Gallagher et le tir à la vue! Paul Byron! Et encore Gallagher! À l'origine du but du Canadien, c'est 4 à 3. ...de s'amener à l'autre bout. Voilà Galchenyok, le long de la rampe. Galchenyok remet vers le devant du filet, rondelle libre. Elle est frappée au vol par Byron. Ensuite, le tir et le but! ... Que Gallagher l'ait subtilisé des mains de Tristan Jarry. Retour de lancée. Byron, double l'avance du Canadien en supériorité numérique. Et ça a été Marc Lepin, le beurre du Canadien, le rendement en supériorité il y a deux jours. ...à la rondelle, remise par la rampe. Charles Ludon fait dévier. Beau jeu de sa part. Et voilà ensuite Byron qui rejette vers le filet des cendres. Il touche le ponton et marque! Au juge de ligne, on pensait que le dégagement qu'on a accepté devait être refusé. Marc, j'en reviens pas moi non plus. Le travail de Drouin est là juste devant moi. Je peux vous dire que ça discute fort entre les juges de ligne et le banc des sabres de Buffalo. Mais il y a Helm. Helm ferme les bras autour de Drouin. S'en tire pas si mal. Voilà Byron, à Petrie, à Galchenyuk, à Byron. Paul Byron! Byron qui amorce par de suite l'échange et qui la complète également. Gallagher devant Coro l'empêche de bien voir. La passe de Petrie rapidement de Galchenyuk à Byron. Il n'avait pas inscrit le but en avantage numérique jusqu'à tout récemment dans l'uniforme du Canadien. Il en a maintenant un deuxième du revers. Troisième saison complète avec les Canadiens. Il a atteint des sommets personnels avec le nombre de tirs, tirs bloqués et mises en échec. Il occupe la deuxième position au sein des Canadiens pour le nombre de buts comptés, soit 19, et le sixième échelon pour le nombre de points. Il a aussi inscrit son premier truc du chapeau en carrière le 2 décembre contre les Red Wings de Détroit. Le gagnant, le gagnant, Paul Byron! C'est l'accomplissement ultime. Et pendant que tu rencontres ça, le Canadien y va d'une occasion avec Jolson, dont le tir dévie derrière le filet. Oh, et on suit de Canadiens! Et voilà le vincième! En rajoute, il atteint pour une deuxième saison consécutive le plateau des 20 buts. Et c'est son travail en amorce de l'échec avant du Canadien qui a embêté Dustin Bufflin, qui contribue au revirement au tir de Gallagher suite à la rondelle bien alimentée par Jonathan Drouin. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!